Bonjour à tous, donc effectivement je vais vous parler de la dette technique et comment gérer sa dette technique de manière ligne et agile dans un projet. Et je vais commencer par parler de pourquoi la dette technique est un sujet important et pour ça je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, tout frais sorti de l'école d'ingé, je suis allé travailler avec mon père qui a une fonderie et je lui ai créé un logiciel pendant un an et demi pour l'aider à gérer sa fonderie. Je ne connaissais pas trop, je l'ai fait en Symfony 2, je ne connaissais pas trop les bonnes pratiques et au début j'allais très vite, j'arrivais à apporter de la valeur, le logiciel était utilisé mais j'ai fait des contrôleurs de 500 lignes, j'ai fait des requêtes SQL sans passer par Doctrine j'ai fait tout un tas de trucs comme ça qui ont fait qu'au bout d'un an et demi à chaque fois que je voulais rajouter une nouvelle feature, ça me prenait deux jours et j'étais quasiment sûr que j'allais casser quelque chose d'autre. Donc c'est quelque chose qui m'a vachement traumatisé et je me suis dit il faut absolument que j'évite de retourner, de refaire la même erreur sur mes prochains projets. Donc pourquoi s'occuper de la dette technique ? Le plus important c'est pour éviter ça, éviter le game over sur un projet. Le game over, vous en avez peut-être entendu parler, c'est sur votre projet quand on commence à entendre des choses comme je pense qu'il faudrait qu'on refasse tout en Node.js, ça irait beaucoup plus vite. Ou non mais j'ai entendu que Go c'était mieux pour faire une API. Quand on se met à entendre ça, c'est que généralement il y a quelque chose qui va vraiment pas bien dans votre projet et du coup on met l'excuse sur la technique et pour éviter de regarder la réalité en face, on a énormément de dette technique et c'est en partie notre faute. Donc la gestion de dette technique, le plus important c'est d'éviter ça, le game over. Et c'est quelque chose que vous pouvez expliquer facilement à vos clients internes ou aux clients extérieurs. Voilà, la dette technique, la gestion de dette technique c'est pour éviter ça, de devoir recommencer from scratch. Je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre vous, à un moment donné de devoir dire non mais là c'est plus possible, on recommence à zéro. Il y a la version un peu plus light du game over, c'est la baisse de célérité. Peu importe comment on la comptait, en points si vous êtes dans Scrum ou en nombre de features ou juste en le métier qui a l'impression que ça n'avance plus, plus on a de dette technique, moins on va avancer vite. Donc c'est hyper important de garder un oeil dessus pour ne pas ralentir de trop la vitesse sur le projet. Une autre conséquence d'avoir beaucoup de dette technique, c'est que plus on va avoir de dette technique, généralement plus on va avoir de bugs. Donc c'est aussi un gros inconvénient. La sécurité, si ça paraît logique comme ça, mais plus on a des techniques, moins on va maîtriser notre code, plus la probabilité augmente d'avoir quelque part un bout de code qu'on ne maîtrise pas et ça va être un chemin d'accès pour des pirates sur votre site. Donc c'est aussi un très bon argument, surtout si vous travaillez pour une banque ou si vous avez un site e-commerce où vous manipulez des données bancaires, ça peut être vite très très grave. La théorie de la vitre brisée, c'est un phénomène hyper intéressant, c'était aux Etats-Unis. En gros, ils ont remarqué que la probabilité qu'une dégradation arrive sur un bâtiment est beaucoup plus élevée sur un bâtiment sur lequel il y a déjà eu une dégradation, peu importe le milieu. Vous savez, il y avait des bâtiments dans des ghettos américains qui étaient hyper clean, et bien ils restaient généralement clean assez longtemps. Par contre, dès qu'il y avait une petite dégradation, ça partait en live très rapidement. Et l'inverse, c'était vrai, dans des quartiers un peu plus huppés, si un bâtiment était déjà dégradé, la probabilité qu'il se dégrade encore plus arrive à vite. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la même chose qui se produit dans le code. Si, quand vous codez, comme en codant, on fait du copier-coller, on s'inspire beaucoup de ce qui existe déjà dans le code, cet effet est aussi valable. Par exemple, si vous avez un code nickel, vous commencez à créer une nouvelle classe, une nouvelle fonction, vous allez, tout est parfaitement testé, vous allez avoir des remords, vous allez vous empêcher de ne pas faire de test ou de faire n'importe quoi, parce que vous allez rabaisser le niveau, ça va vous sentir mal. Par contre, si vos collègues ont déjà fait des classes pas du tout testées, vous voyez que le code est vraiment mauvais, vous allez avoir moins de scrupules et généralement, le mauvais code va comme ça se répandre. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de combattre directement s'il y a une mauvaise classe ou une mauvaise fonction qui apparaît spontanément dans votre code. Il faut aussi essayer de la combattre directement, sinon elle va donner des prétextes à d'autres développeurs pour en faire la même chose. La santé mentale des développeurs. Si vous avez déjà codé sur une partie du code avec énormément de d'aides techniques ou que vous ne comprenez pas, généralement, vous avez besoin de vacances beaucoup plus rapidement, sinon vous pétez des câbles. Et sur mon projet à l'heure actuelle, j'ai même vu des développeurs qui ont refusé de travailler sur des parties du code. Ils étaient même prêts à démissionner s'ils avaient à travailler là-dessus. Donc, ça peut aller très très loin, surtout à notre époque où on s'arrache les développeurs. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Aussi, les développeurs détestent avoir à travailler sur un projet qui a beaucoup de d'aides techniques. Donc, voilà les raisons de pourquoi c'est important de s'occuper de la dette technique. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de voir la tendance de la dette technique. Donc, le game over, il intervient quand la dette technique augmente de manière assez exponentielle. En gros, quand elle part incontrôlable. Il n'y a plus de tests, on se met à faire n'importe quoi. Le client nous dit qu'il faut absolument lancer le site dans un mois. Donc, plus personne ne se met à faire de tests. On nous dit, mais tu peux faire ça en une semaine ? On lui dit, ben non, dans deux semaines. Mais tu ne peux pas le faire en une semaine ? Bon, ok, je le fais en une semaine. Mais bon, du coup, ça va être dégueu. Ouais, c'est pas grave. Et donc, du coup, hop, ça augmente comme ça. Et si ça ne dure pas très longtemps, une semaine, deux semaines, un mois, voire deux mois à la rigueur, ça peut le faire. Mais sur un an, vous êtes sûr que vous allez vers le game over. Et ça va coûter au final très très cher. Donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte de rester justement sur cette ligne assez linéaire. La dette technique augmente au fur et à mesure de la grosseur de votre projet, mais pas beaucoup. Ensuite, l'avantage d'avoir une dette, de bien connaître votre dette technique, c'est que vous allez pouvoir la prioriser. Par exemple, il peut avoir une partie du code qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui va apporter énormément de valeur à votre client. Et d'autres, à l'inverse, qui nécessitent énormément d'efforts, genre débuguer, optimiser un truc dans Redis qui est ultra complexe. Et au final, pour l'utilisateur, à la fin, ce sera la même chose. Donc, du coup, ça permet de trier cette dette en ça vaut le coup de la faire et ça ne vaut pas le coup de la faire. Une fois que vous avez justement cartographié toute votre dette technique, ça vous permet d'éviter des mauvaises surprises. Généralement, ce qui se passe sur un projet, c'est qu'elle n'est pas répartie de manière uniforme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des îlots de dette technique, donc des endroits du code où tout autour c'est vraiment mal fait et d'autres où c'est plutôt bien fait. Et savoir où il y a de la dette technique, ça permet d'agir mieux. Et donc, comme on a vu, s'il y a de la dette technique, la célérité va baisser. Donc, en gros, faire des changements où il y a de la dette technique, ça va coûter plus cher. Et c'est bien de le savoir parce qu'on va pouvoir donner plus de temps aux développeurs et on va éviter d'avoir des mauvaises surprises. Par exemple, si pendant deux mois, on a bossé sur une partie du code assez simple avec pas beaucoup de dette technique. et tout d'un coup, on retravaille un truc un peu plus ancien qui avait beaucoup de dette technique. Il faut bien communiquer auprès de tout le monde qu'on ne va pas faire des changements à la même vitesse. Sinon, il va y avoir plus de pression du métier et vous allez en rajouter une autre couche. Donc, ça permet d'éviter de mauvaises surprises. Donc, voilà pourquoi la dette technique est un sujet important et pourquoi c'est important de la monitorer. Mais au fait, on parle de quoi ? Donc, la dette technique, c'est une métaphore pour que les développeurs puissent communiquer avec les personnes non techniques et que tout le monde se comprenne bien. En image, ça donne ça. On a un site qui fonctionne bien de l'extérieur et tout semble aller le mieux. Et les développeurs voient très bien que derrière, c'est en train de partir complètement en vrille et qu'on ne va pas pouvoir tenir le rythme comme ça. Donc, voilà. Et de manière très macro, tout ce qui réduit la qualité de votre projet peut être considéré comme de la dette. Et tout ce qui réduit la productivité peut être considéré comme de la dette. Par exemple, la qualité de code. Donc là, c'est un petit exemple merveilleux de mon projet Game Over. Donc, il y a 10, 12 imbrications de if, de while, tout à fait imbitables en français, des tableaux. C'est le pire truc que j'ai jamais codé. Donc, je vous l'offre. Beaucoup de vulnérabilité là-dessus. Donc, voilà. Du mauvais code. Et forcément, c'est d'ailleurs celui auquel on pense en premier quand on parle de la technique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la complexité, tout simplement. Si quelque chose est complexe, même si ça marche bien, même si ça suit toutes les bonnes pratiques au monde, c'est compliqué à comprendre. Ce sera de la dette parce que vous allez partir du projet ou quelqu'un d'autre va devoir relire votre code. Ou s'il doit le changer et qu'il ne comprend rien, il va devoir refaire tout à zéro. Donc, la complexité, c'est de la dette. Il y a d'autres types de dettes beaucoup plus évidents. S'il y a un bug, c'est de la dette. Les déploiements. Si votre pipeline est très long pour déployer du nouveau code, ça ralentit votre productivité. Et donc, il faut essayer de combattre ça. Et donc, c'est aussi de la dette. La sécurité. Une faille de sécurité, c'est de la dette. Des erreurs d'architecture. On travaille beaucoup en micro-service sur notre projet à l'heure actuelle. Et on n'a pas suivi toutes les bonnes pratiques. Et on se ramène à devoir faire des grosses passes de réfactorisation. Et ça, c'est un coût qu'on n'a pas vu au début. Mais qu'on est obligé de repayer maintenant. Manque de tests. Bon, il commence à ne plus trop avoir le débat. Est-ce que c'est important de faire des tests ? Mais du coup, si il y a une partie du code que vous avez justement codé à la va-vite parce que vous aviez la pression du métier, c'est important de vous dire que c'est une dette qui doit être repayée parce que pour la qualité de votre code pour plus tard, pour éviter que vous ayez des bugs, il faut faire des tests. Et si les tests sont cassés, évidemment, il faut les réparer. Et utiliser de l'intégration continue comme Travis vous permet de vous assurer une meilleure qualité. Un environnement de développement, si vous avez fait du... On utilise beaucoup, enfin, on utilise vagrant sur notre environnement de développement. Et des fois, c'est assez lent, mais il y a des petites astuces pour améliorer la vitesse. Et ça, par exemple, c'est un bon exemple de dette technique qui est facile à repayer et qui a beaucoup de gains. Donc, si votre environnement, il est perlant, ça peut être vagrant ou, par exemple, vous avez besoin de mettre à jour vos données. C'est-à-dire que vous devez les prendre de la prod pour les intégrer, soit dans votre docker, soit dans votre vagrant, mais que le script met une demi-heure ou que vous ayez trois mots de passe à rentrer ou je ne sais pas. En gros, tout ce qui va ralentir votre développement, c'est de la dette. La documentation, il ne faut jamais en faire trop. Mais s'il y a vraiment zéro, zéro doc, c'est mauvais pour votre projet. Mais il y a aussi de la bonne dette technique. Et ça, on n'en parle pas assez. Souvent, quand il va, vous avez des nouvelles API qui sortent ou des nouveaux outils, des nouveaux outils SaaS que vous allez vouloir mettre sur votre projet, vous avez deux choix. Soit vous êtes vraiment en mode, je crée zéro dette technique sur votre projet. Donc, du coup, vous allez mettre, je ne sais pas, 15 jours pour intégrer parfaitement votre outil. Et à la fin, vous vous rendez compte que ça, il ne sert à rien. Vous avez perdu 15 jours. À l'inverse, si vous dites, OK, je ne sais pas, si vous savez à l'origine que vous n'êtes pas sûr de l'utiliser, vous pouvez le faire de manière très propre, enfin très sale, justement. Générer plein d'aides techniques, mais le faire de manière localisée et ça va vous durer deux jours. Et au bout de deux jours, vous savez si vous le gardez ou pas. Et là, si vous ne le gardez pas, vous n'avez perdu que deux jours au lieu de 15. Vous avez évité de perdre beaucoup de temps. Et si vous voulez le garder, vous investissez plus de temps pour le faire bien. Mais dans ces cas-là, un truc très important, c'est de communiquer auprès de tout le monde que ce qui marchait, c'était qu'une façade, que justement, ce n'est pas la version finale et qu'il y a encore beaucoup de travail derrière. Sinon, ce qui m'est arrivé déjà plusieurs fois, c'est qu'on m'a dit, « Ah oui, mais regarde, tu l'as fait marcher, fais cette feature-là, c'est beaucoup plus importante, de toute façon, je ne comprends rien à ton histoire de technique, passe à la suite. » Donc, une tactique un peu filou, ça peut être de faire en sorte que ça marche, mais pas totalement. Comme ça, les gens comprennent qu'il y a encore un peu de travail. C'est une petite tactique à avoir. Pour éviter l'effet de la théorie de la vide brisée, c'est bien de dire en gros, en commentaire dans votre code, « Attention, ce n'est pas du tout une bonne pratique, ce code, c'est vraiment n'importe quoi, ne pas s'en inspirer. Comme ça, on évite que d'autres gens fassent snap. » Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on a géré ça, comment on a monitoré ça sur notre projet. Alors, ça se passe en deux temps. Premièrement, il faut identifier sa dette. Donc là, il y a deux stratégies. Soit au début, vous vous dites, « Ok, c'est cool, je vais me mettre à identifier la dette. Je me donne trois jours ou une semaine et puis je parcours tout le code et je fais mon tableau. ou alors, vous le faites au fur et à mesure que vous codez, vous repérez les endroits où il y a de la dette. Donc c'est ce qu'on a préféré faire. Du coup, il n'y a pas eu vraiment de coût à faire ça. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Et une fois que vous détectez un endroit dans votre code ou quelque chose qui est de la dette technique, il faut justement décrire, expliquer aux autres pourquoi c'est de la dette technique et quelle forme de dette technique c'est. Nous, on a utilisé Trello. On est des grands fans de Trello chez Théodo. On met des Trello pour tout et n'importe quoi. Et du coup, là, c'est un petit exemple d'un mini-board de dette. Donc j'ai un template de... On ne voit pas très bien, mais... J'ai un template de carte à copier et chaque carte, c'est un bout de dette technique avec des points de dette qui nous servent à estimer la somme de dette qu'on a. Donc, de manière ultra concrète pour Trello, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, vos autres outils pour gérer ça. Ça peut être même un Google Drive, enfin, l'outil que vous préférez. La première étape, c'est de copier un mini-template, d'avoir les infos de base de la dette. Ensuite, vous expliquez ce que c'est. Donc là, par exemple, notre provisioning est complètement cassé, il faut le refaire. Et vous mettez la personne qui est au courant de cette dette. Parce que si vous avez un gros fichier Excel et puis tout le monde écrit, ouais, il y a de la dette là, et au final, il n'y a personne qui est liée, vous allez vous retrouver avec un problème. Quand vous allez vouloir en résoudre, c'est mais qui comprend vraiment pourquoi c'est de la dette ? Donc du coup, il faut avoir la personne référente qui a dit pourquoi c'est de la dette. Comme ça, ça facilite les communications après. Vous ajoutez une petite description qui se veut la plus complète possible pour pouvoir la résoudre. L'idée, c'est que si vous partez du projet, quelqu'un arrive, relit la description et peut comprenner ce qui se passe et peut la résoudre. Et enfin, vous l'évaluez. Donc ça, c'est hyper utile, c'est pour savoir l'impact du dette. Comme on est sur un sujet ultra subjectif, comment mesurer la dette, à quel point c'est gros. Ce qu'on a mis en place, c'est une petite checklist. On a attribué des points à certains types de dettes. Donc là, par exemple, 100 points pour une grosse faille de sécurité, 5 points parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et puis un petit bonus si ça concerne une partie critique de l'application de 5 points. Et à la fin, si on ne suit pas trop les bonnes pratiques, 2 points. Et donc du coup, quand on fait ça, on remplit la checklist et ça nous fait une somme de points sur chaque ticket. Et à la fin, on a plein de tickets sur notre board et on peut essayer de voir ce que ça donne. Donc il y a deux écoles. Sur Internet, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc la première école, c'est de compter simplement le nombre de cartes. Je vais dire, voilà, j'ai X nombre de cartes. Et dire, certaines cartes sont high, d'autres medium, d'autres low. Et puis il y a une petite formule en fonction de ça et vous avez un score. Nous, ce qu'on a préféré comme score, c'est la somme des points tout simplement de chacun de nos tickets. Donc un ticket, ça va vous donner, je ne sais pas, 33 points et un autre 112. Et vous en avez comme ça, je ne sais pas, 50. Et bien vous faites la somme de ces points. Et comme on fait du lean, il est important de définir un standard, c'est-à-dire un montant de dette qui, si on est au-dessus, c'est que notre projet, il y en a un peu trop. Et si on est en dessous, on est à peu près OK. Donc ça a donné ça pour notre projet au début. Donc là, on l'a mis en place quand on était à environ 900 points de dette. Et on s'est dit, ce serait cool de descendre à 500 points. Donc en bleu, c'est toutes les semaines, on comptait notre dette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a eu une petite sensibilisation à la dette. Donc on a pu la reprioriser et puis elle s'est mise à descendre petit à petit. Ce qui est hyper intéressant, c'est en haut, là, c'est le feature freeze level. C'est le moment où si vous dépassez ce montant de dette, vous allez vers le game over et du coup, vous rentrez dans la zone vraiment très très dangereuse où vous avez trop de dettes sur votre projet et il faut absolument la refaire baisser maintenant sinon ça risque de coûter très très cher. Donc c'est un autre indicateur qui permet aux gens du métier de piloter cette dette. Donc en dessous du standard, on est très bien. Entre les deux, c'est pas top. C'est pas top du tout, vaut mieux que ça redescende mais on peut continuer à faire avancer le métier. Mais dès qu'on arrive au-dessus, là, c'est vraiment la cata. Il faut arrêter de faire de nouvelles features. Il faut réparer la dette. Donc voilà, un peu plus tard, on a continué à prioriser la dette et là, en ce moment, on oscille autour du standard. On repasse un peu au-dessus et on repasse en dessous et tout va bien. Bon, ça, c'est ce que j'aurais voulu vous présenter il y a trois mois, c'est ce que je rêvais. Mais en fait, ça n'a pas du tout donné ça. Ça a donné ça. Et du coup, mince. Mais c'est de la merde, ça ne marche pas ton truc. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, en analysant cette courbe, en fait, à cette date-là, là, mi-juillet, on nous a mis une énorme deadline pour mi-octobre avec un backlog énorme qui était fait complètement aux doigts mouillés et en fait, tout le monde s'est mis en mode panique et on a fait justement la course à la feature pendant trois mois. Donc on a fait des fissures et en fait, la conséquence, c'est qu'on a résolu très peu de dettes et on en a créé beaucoup et c'est parti bien en cacahuète. Et donc là, ce qui est cool, l'aspect positif du truc, c'est que nos clients ont vu qu'on se rapprochait dangereusement de ce niveau qui est certes un petit peu subjectif mais en gros, ils comprennent qu'on commence à avoir beaucoup trop de dettes sur le projet et donc du coup, là, on vient de commencer un nouveau jalon et ils ont dit, bon, cette fois, on arrête, on fait 20% dans tous nos sprints, 20% de dettes. Donc, ce que j'espère, c'est que je pourrais vous montrer un truc comme ça si je vous le remonte dans trois mois mais on verra bien. Mais ce qui est vraiment positif, c'est que les gens non techniques l'ont quand même pris au sérieux et en fait, s'il y avait un seul résultat à tout ça, ce serait ça. Un seul résultat positif, ce serait bien ça. Du coup, ça nous permet, nous, en tant que tech, d'avoir du temps pour s'en occuper. Quelques outils. J'ai beaucoup utilisé Scrutinizer. En fait, je pense que le bon, pour gérer de la dette, il faut à la fois un côté automatique avec des outils comme Scrutinizer qui vont vous remonter une flopée de mini-bugs, je ne sais pas, des milliers sur vos projets et qui vont vous donner rapidement une note globale et à la fois, il faut, et je pense que c'est la partie la plus importante, c'est l'intelligence du développeur quand il parcourt le code, il regarde ses features et lui, il sait vraiment à quel endroit il y a de la dette. Et l'alliance des deux permet d'avoir des bons résultats. Et donc, encore une fois, on s'était mis un objectif sur Scrutinizer et ça a baissé aussi. Il y a d'autres outils comme Sensio Labs Insight. Je ne l'ai pas utilisé. Vous pouvez me faire des retours, d'ailleurs. Tout à l'heure, il parlait de Sonar. Il y a quelques outils comme ça que je n'ai pas testés. Je n'ai vraiment utilisé que Scrutinizer, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais il y en a d'autres qui existent. Une autre mesure ultra efficace, c'est le nombre de what the fuck par minute de vos développeurs. Si vous sentez que ça augmente dangereusement, c'est aussi une autre manière de voir que vous avez beaucoup trop de techniques. Ok, donc on a un moyen de juger sur la dette. Maintenant, il va falloir la combattre. Comment la combattre ? Une petite règle assez sympa, c'est la Boy Scout rule. C'est l'idée de rendre le code toujours un tout petit peu plus propre que l'on l'a trouvé. Généralement, on va faire une feature et ça va interagir avec d'autres fonctions et puis là, on va se rendre compte que, oh là là, mon Dieu, mais qui a codé ça ? C'est horrible, il faut tout réfractorer, mais ça va vous prendre deux jours. Vous avez une demi-journée pour faire votre fissure. Vous ne pouvez pas réfractorer tout ça maintenant. Donc, le bon geste, c'est de prendre un tout petit peu de temps, voire parce que sur les 50 lignes de code horribles, vous allez pouvoir en rendre un peu moins horrible une toute petite partie et c'est cool de le faire ça maintenant sans partir dans un truc monstrueux où vous ne savez pas où vous allez finir. Et si tout le monde fait ça au fur et à mesure, ça va améliorer la santé du code. Comme je disais tout à l'heure, la dette, elle n'est pas homogène sur tout le projet. Il y a des endroits du projet où il y a beaucoup plus de dettes et ce qui peut être sympa à faire, c'est de dire, OK, cet endroit-là, ce serait bien qu'il n'y ait plus de dettes, ça va être notre chantier, notre grosse bataille pour le mois à venir. Et donc du coup, vous vous organisez de telle sorte que vous n'allez pas forcément mettre le stagiaire qui vient d'arriver sur cette partie-là, vu qu'elle est difficile, mais peut-être quelqu'un de plus senior ou quelqu'un qui connaît vraiment bien l'endroit, même si c'est sympa de faire tourner les développeurs. Et donc du coup, vous mettez vos forces, les meilleurs là-dessus et ça va sans doute vous permettre de réduire la dette à cet endroit. Et ensuite, une fois que la bataille est gagnée, vous passez à la suivante. Un autre truc qui est important, c'est de demander du temps à votre métier. Si vous arrivez à le sensibiliser comme nous, ça va nous arriver, vous allez pouvoir réduire votre dette et ça va être sympa. Un truc qui est important qu'on n'a pas fait au début et qu'on est en train de mettre en place cette semaine, c'est de distribuer des responsabilités sur chaque dette. parce que, comme je vous l'expliquais, tout le monde n'était pas forcément... En gros, les gens sont assez enclins à dire, ok, là, il y a de la dette, mais après, je m'en fous, je passe à autre chose, c'est plus mon problème. Donc ça, c'est un problème, ça ne nous a pas permis non plus de combattre la dette. Et donc, ce qu'on expérimente, c'est de dire aux gens, ok, toi, tu t'occupes de ça, t'es d'accord, tu me le résous pour quand ? Et donc, lui, sa responsabilité, c'est d'aller voir son client, le métier, dire, ok, il me faut tant de temps pour résoudre ça, c'est hyper important, et voilà. Donc on distribue les responsabilités et chacun a sa part du gâteau à manger. Je ne sais pas si c'est une expression qui existe, mais voilà. Donc, une grosse partie, donc ça, c'était pour combattre la dette qui existe déjà, mais il y a un énorme boulot à faire en un moment pour éviter d'avoir de la dette. Comment faire pour en avoir, enfin, il y aura toujours de la dette, mais comment faire pour en avoir le moins possible ? Il y a quelques tips de motivation, donc toujours coder comme si ça va être un psychopathe qui va reprendre votre code. Si vous l'imaginez bien, des fois, vous n'avez pas osé faire quelques commits. Il y a la version un peu plus soft, c'est si vous codez comme un pied, il y aura un petit chat qui va mourir. De manière un peu plus sérieuse, il y a l'opposé de la théorie de la vitre brisée, c'est ce que j'ai appelé la joconde effect. L'idée, c'est de créer dans votre code une classe qui est vraiment super bien, qui respecte tout, ultra bien testée, les bonnes pratiques, bien commentée, pas trop, et en gros, qui va pouvoir servir de modèle aux autres. Parce que, théorie de viet de baiser, si vous mettez une classe qui est moins bien que la moyenne, ça va tirer les trucs vers le bas, et là, c'est l'inverse. Si vous faites une classe qui est de qualité supérieure à la moyenne de votre projet, les gens vont pouvoir s'en inspirer, et donc du coup, les bonnes pratiques vont pouvoir se répandre comme ça. Encore une fois, quand on code, on s'inspire beaucoup de ce qui existe déjà, donc c'est vraiment un atout. Et donc nous, ça a assez bien marché, et même sur d'autres projets, j'avais filé le tuyau à d'autres projets chez Théodaux, et ils ont mis ça en place, et c'est un des trucs qui a bien marché. Donc là, c'est l'heure du troll. Faites des choix qui sont adaptés à votre équipe. Vous ne pourrez pas forcément faire les mêmes choix technologiques si vous avez des mecs qui ont 15 ans d'expérience dans le PHP et qui sont des gourous du code, ou quelqu'un qui est fraîchement débarqué, qui a beaucoup, beaucoup moins de maîtrise. Et donc, pourquoi le troll ? C'est que moi, je considère que vu JS, c'est beaucoup plus facile à comprendre que React, donc du coup, je conseillerais à des équipes qui ont beaucoup de débutants de faire du Vue plutôt que du React. Bon, ça, ça s'applique à n'importe quoi, Docker, Vagrant, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel choix, mais c'est bien de prendre les outils qui sont adaptés. La code review, on en a parlé dans tous les autres talks, mais c'est hyper important, et faire une bonne code review, c'est vraiment le truc qui va vous permettre d'avoir du bon code et donc, du coup, le moins d'aide possible. La simplicité, bon, ça, c'est mon petit dada personnel. Peu importe les bonnes pratiques, tout ça, j'essaye de faire en sorte que les choses soient simples et je considère que si les choses sont simples, de toute façon, ça ira, quoi. Et c'est simple à comprendre, simple à maintenir, voilà. C'est vraiment, pour moi, le gros truc, c'est viser la simplicité. comment savoir si c'est facile à comprendre, s'il y a beaucoup de loupes, enfin, de boucles, beaucoup, enfin, voilà, il ne faut pas faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que mes tests sont faciles à comprendre, ça ? Sur un de mes projets, il y avait beaucoup de tests, mais les tests étaient imbitables, donc ce qui se passe, c'est qu'ils ne servent à rien, parce que quand quelqu'un les reprend et qu'il ne comprend pas ce que le test fait, le test ne sert pas à grand-chose. Un truc cool qui vient de sortir, c'est les GitHub templates sur les PR, ça permet de, vous pouvez vous faire une petite checklist, bon, il ne faut pas que ça a 3, c'est le max, ça permet aux développeurs, quand ils font leur PR, ils se font une petite checklist pour être sûr de ne pas avoir fait n'importe quoi, est-ce que, des fois c'est tout bête, mais on a un peu galéré à faire la feature et on a complètement oublié de faire le test, et donc au moment de faire la PR, on se rend compte, ah, j'ai oublié de faire les tests, et hop, on la refait. On entend souvent faire plus de tests, faire un test, je ne vais pas faire, c'est une feature que je ne ferai pas à la place, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, en fait, surtout sur les longs projets, donc là, sur cette conférence, ils montraient un diagramme qui les avait surpris, c'est qu'en fonction du code coverage, donc là, plus il y a de code coverage, plus la vitesse des équipes a été élevée, donc au final, ça semble contre-intuitif, mais les tests ont permis de faire plus de features, donc avant de dire les tests c'est de la merde, ça va nous ralentir, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en vrai. Encore une autre conf de cette personne, là, Doc Norton, c'est vraiment sympa, j'ai mis les liens dans les slides, si vous voulez, il dit, ne demandez jamais la permission de faire votre boulot correctement, si vous êtes un maçon, vous n'allez pas faire le bas d'un mur complètement pourri, c'est pareil pour les développeurs. Petite rétrospective sur comment ça va passer, tout ça, le point négatif, c'est qu'au début, les gens étaient hyper excités, on fait un board, on met plein de dettes, mais après, l'intérêt est un peu, enfin, à rechuter, donc du coup, j'ai dû relancer plusieurs fois les développeurs tout au long pour qu'ils se prennent d'intérêt pour ça. Le point positif, c'est que je pense qu'on a une bonne vision de notre dette sur le projet, donc ça, c'est plutôt cool. Et un autre truc cool, c'est que la dette est devenue un sujet assez populaire, tout le monde en parle et je pense que c'est important si vous voulez sensibiliser les gens à avoir du temps pour la contrer, il faut que les gens en parlent. Si vous essayez de faire ça en mode, oui, de toute façon, personne ne comprend rien sur la dette, donc ça ne sert à rien d'en parler, voilà, ça va avoir des mauvais résultats. et je vais finir sur quatre choses que vous pouvez faire maintenant. Premièrement, créer un board de dette avec Trello, ça va vous prendre dix minutes, vous essayez. Ensuite, vous expliquez tout ce que je viens de vous dire et tout ce que vous savez sur la dette technique à votre équipe de dev et à votre équipe métier. Ça prend un peu plus de temps mais c'est relativement rapide. Créer les métriques, ce qui est important c'est d'impliquer votre client, les gens du métier pour bien expliquer ok, pour nous, on arrête de faire des features à tel niveau et quel serait un bon niveau auquel on se stabilise et voilà, et impliquer votre client, c'est rapide à faire. Merci, est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Il reste un peu de temps ? Il reste 5 minutes ? Ok. Oui. Juste, très rapidement, pour convertir le Trello en graph, tu as un script à balancer ? Alors, les widgets Chrome, il y a la somme des points en haut de chaque colonne et je le fais à la mano pour l'instant. mais je pense qu'on peut coder un petit truc mais voilà, ça me prend 10 secondes, je n'ai pas encore, enfin, ça me prend une minute mais je n'ai pas automatisé ça. Et c'est là où je dis s'il y a d'autres outils ça peut être fait automatiquement mais bon. Il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour la conf. J'avais une question en fait par rapport à la dette du coup sur les graphes on voit que donc au début vous avez une prise de conscience où ça commence à baisser et ensuite à partir du moment où vous avez eu beaucoup de features à faire là c'est remonté d'un coup mais justement au moment où vous avez eu beaucoup de features à faire en fait vous aviez déjà connaissance du fait que vous deviez faire attention à la dette technique donc du coup ils le savaient ils vous ont quand même laissé enfin c'est un peu oui eux ils étaient là donc c'était en mode on est en train de la dette n'est pas un problème en fait pour le métier ici la dette n'était pas un problème parce qu'on était en train de descendre et c'était pas une de leurs priorités et c'est là où on a en tant qu'équipe technique failli à notre devoir en acceptant un backlog beaucoup trop gros sous la pression du métier et voilà mais on n'a pas réussi à les convaincre qu'à ce moment là donc voilà mais bon du coup ça a marché un peu plus tard mais oui ça aurait fallu de les convaincre ici mais c'est un échec de l'autre part ok et dernière info c'est juste une petite info pour le mettre des points sur les tickets enfin sur les trellos il y a une extension qui s'appelle Scrum for Trello oui c'est celle là qu'on utilise mais pour faire la somme totale d'un board on a la somme totale d'un board oui normalement en fait tu peux créer une carte tout à la fin qui répertorie en fait la totalité des points des cartes ah pas mal je vais regarder ça merci une dernière question déjà merci pour le talk juste en fait quel est votre barème pour monitorer parce qu'il y a bon scrutinizer il y a vraiment voilà un pourcentage de succès mais comment en fait vous avez de la légitimité sur les notes que vous mettez à votre tête la légitimité sur quoi sur la somme ou sur sur le sur ça ouais sur ça alors du coup moi ce que j'ai essayé de mettre en place c'est un truc assez simple où on a une checklist et donc du coup par exemple pour les les failles de sécurité c'est c'est le mec de la sécu qui nous dit là c'est une faille de sécurité high ou medium donc nous on a juste à créer la carte on dit voilà ça c'est 100 points et sinon la légitimité c'est je pense c'est l'intelligence de chaque développeur de justement remplir cette checklist et dire ok là c'est ça et ah ouais après c'est la granularité aussi est-ce que c'est par classe par alors en fait c'est ouais en fait ça tire plein de questions comment on le fait on sait donc ça c'est la première fois qu'on fait ça cette année il n'y a pas en fait c'est une partie alors des fois ça peut être toute une classe ça peut être une seule fonction peut-être qu'on va faire deux deux tickets des fois mais il n'y a pas en fait le système il n'est vraiment pas parfait mais je pense que ce n'est pas très grave parce que ce qui est vraiment important c'est d'avoir la tendance et après chacun se met d'accord c'est en bonne intelligence si quelqu'un a créé dix tickets parce que dans une classe il y a dix fonctions et les dix fonctions ne sont pas testées et qu'à côté il y a une classe plus importante avec deux fonctions plus costauds mais qui ne sont pas testées aussi et qui dit au fait il y a cinq fois plus de dettes en comparaison on va peut-être dire ben non là c'est un peu c'est un peu surestimé en fait ça amène à des discussions entre développeurs pour dire voilà on n'a pas trouvé je ne pense pas que ce soit possible d'arriver dans un système absolu c'est juste d'avoir de la légitimité par rapport à un produit pour expliquer que la dette augmente etc par rapport au métier tu veux dire ? oui par rapport au métier ah ben là c'est les développeurs ils font confiance c'est une bonne intelligence ouais ok et s'ils n'ont pas confiance je ne sais pas on peut dire que c'est l'architecte ou le lead dev je ne sais pas mais nous ça va juste par curiosité est-ce que vous pouvez lever la main à ceux qui font déjà une gestion de dette assez poussée comme ça assez poussée ok je suis chaud pour parler avec vous merci beaucoup merci Maxime